La première des choses, c'est que nous n'avons pas un problème avec l'Union Européenne, avec la Commission Européenne, avec le Conseil de l'Europe, avec les conseils des ministres. Nous avons un problème avec le Parlement Européen. Nous avons un problème avec quelques députés qui s'agitent tout le temps contre le Maroc. Ils ont utilisé le Parlement Européen en tant que plateforme pour attaquer le Maroc. Ce n'est pas nouveau ce qu'ils font. Ils le font depuis un certain temps. Ils ont tous les moyens. Ils ont des bureaux de lobbying qui existent à Bruxelles. Et ils utilisent n'importe quelle occasion, que ce soit un rapport, que ce soit des plénières, que ce soit des réunions de commissions pour attaquer le Maroc. Donc il y a une vision politique derrière ça. Et ils ont profité de la crise, maintenant de la crise de la corruption. La crise de la corruption, ce n'est pas un problème du Maroc. C'est un problème de l'Union Européenne. C'est un problème des députés européens que la justice va voir s'ils sont corrompus ou non. Ils ont profité de cette crise institutionnelle pour faire passer une résolution. Avant, ils faisaient ce genre de choses. Bien sûr, on travaillait avec le PPE, le Parti Populaire, avec les socialistes, avec Réunion, pour contrer ce genre d'attaque. Mais maintenant, ça devient une crise et on veut mettre le Parlement européen devant ses responsabilités. Quelles sont les responsabilités ? Nous avons un statut avancé qui prévoit la création d'une commission mixte parlementaire entre le Maroc et l'Union Européenne. Cette commission est supposée traiter toutes les questions qui nous intéressent et qui intéressent les Européens. Si les Européens veulent parler de la liberté de la presse, on peut en parler là-bas. S'ils veulent parler du Sahara, on peut en parler là-bas. S'ils veulent parler des ressources naturelles au Sahara, on peut en parler. S'ils veulent parler des droits de l'homme, et également pour les Marocains, on veut parler du Tindouf, on veut parler de ce qui se passe au Tindouf, etc. Et on peut parler de n'importe quelle résolution à amendement dans le cadre de cette commission-là. Et après, et ça, c'est prévu dans les statuts de cette commission-là, dans le règlement intérieur qui a été voté par le Parlement européen, par le Parlement marocain, que tout genre de question qui est relative aux deux doit passer par cette commission. Parce que le principe, c'est quoi ? Le principe que le Parlement européen, puisqu'on est partenaire et on a un statut avancé, on a une commission mixte, ne peut pas parler du Maroc sans la présence du Maroc. Donc on doit être présent et mettre notre opinion. Bien sûr, les députés sont libres après, s'ils veulent passer une résolution, ils veulent passer un amendement. Mais il doit passer par... Donc c'est un mécanisme qui devait marcher. Alors il n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que les Européens ont fait fi de ce mécanisme-là, de cet outil-là, et ils ont sorti des résolutions dans ce sens-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet outil que nous avons développé ensemble, ils l'ont abandonné. Et donc s'ils l'ont abandonné, il n'y a pas de partenariat. Et donc c'est pour cela qu'on est en train de réévaluer. Mais on est en train de réévaluer pour dire quoi ? Pour dire que, premièrement, ceux qui nous attaquent, ils nous attaquent à partir de l'intergroupe pour le Sahara occidental. Cet intergroupe a été bel et bien créé par le Polisario. Il y a une suite de représentants du Polisario à Bruxelles qui dit qu'il est fier d'avoir créé ce groupe-là. Un groupe de parlementaires constitué de 79 parlementaires, pas tout le monde est là. Quand il y avait l'événement d'avant-hier, il y avait juste deux, mais il existe. Donc c'est une partie, c'est un pays, c'est une organisation qui dépend d'un autre pays, qui est l'Algérie, qui a créé ce groupe-là. Pourquoi on ne parle pas d'ingérence ? Je ne sais pas. Ça, c'est une ingérence parce qu'on crée une commission. Deuxièmement, ce intergroupe-là ne doit pas exister parce qu'il parle d'une question politique qui est devant les Nations Unies. Les intergroupes, c'est pour des questions qui sont thématiques. Troisièmement, dans le règlement des intergroupes, il y a un article qui dit qu'il ne faut pas nuire aux relations du Parlement européen avec des pays, alors que cet intergroupe nuit aux relations entre le Parlement européen et nous-mêmes. Et puis, l'autre chose, c'est que si c'est un intergroupe sur le Sahara, il doit avoir toutes les opinions. S'ils amènent, par exemple, Sultanahia, il y a d'autres personnes qui ne partagent pas l'opinion de Sultanahia ou du Polisario qui doivent être là. Il y a l'opinion des Marocains, il y a des gens qui sont de l'Aion, il y a des associations, il y a tout le monde qui doit également être représenté dans ce sens-là. Donc, il y a des opinions différentes qui doivent être. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a deux jours quand ils ont invité Sultanahia ? Ils ont invité Sultanahia alors qu'elle est toujours entriée. En Kalashnikov, elle dit qu'elle incite les gens à commettre des actes de terreur. Ce n'est pas acceptable. Et la deuxième des choses, c'est qu'il y a une personne qui dit qu'elle a été violée par Abraham Ghali, qui est Khadijato Mahmoud, et qui a toujours frappé à la porte du Parlement européen et n'a jamais été reçue par le Parlement européen. Donc, il y a pas mal de dysfonctionnements qui existent dans le Parlement européen, qu'il faut regarder. Mais la pièce maîtresse de toute l'évaluation, c'est de dire, est-ce que vous voulez de ce partenariat ? Si vous voulez de ce partenariat, il y a des outils qu'on a mis en place. Pourquoi vous ne les avez pas utilisés ? Si vous ne les avez pas utilisés, il faut qu'on revoie tout ça. C'est ça la réévaluation qu'on a faite. Sous-titrage Société Radio-Canada